Est-ce que tu pourrais m'expliquer quelque chose que je n'ai pas saisi ? C'est ce scandale. J'ai lu cet article et j'ai halluciné totalement sur les soldats israéliens qui font leurs besoins sur le drapeau français. Cet article, qui est paru dans Libération, qui s'est intitulé sous le titre « La France humiliée par Tzahal ». Ailleurs, tu reflètes dans le titre « Les soldats israéliens font leurs besoins sur le drapeau français ». Alors déjà, on voit le titre, on se dit « Tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc encore ? » Mais il ne s'agit pas que de ça, non ? C'est-à-dire, je te laisse nous lire cet article parce que c'est encore une fois du surréalisme. On n'entend rien, Kouchner, où est-il ? On ne sait pas. Tout ça s'est étouffé et j'aimerais que tu nous dises ton regard là-dessus, pourquoi ? Déjà que tu nous donnes l'article dans son entier. Alors, globalement, Libération rapporte que plusieurs diplomates français, donc dans des voitures avec des plaques diplomatiques, donc une diplomate a été sortie de sa voiture jetée à terre, roue de coup, par les soldats israéliens qui, voyant justement qu'elle était française et qu'elle était dans une voiture diplomatique française, l'ont passé à tabac pour ça. Et ils ont même dit qu'ils pourraient la tuer si ça allait chanter. Donc, il semblerait qu'il y a vraiment, en Israël, on leur explique que la France est devenue antisémite, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, c'est une sacrée désinformation, c'est très bizarre. Et ensuite, c'est un autre, c'est le directeur du centre culturel de Jérusalem-Ouest, M. Olivier, je crois que c'est Debray, qui lui, pareil, avait des plaques consulaires. Et les soldats ont débarqué chez lui le 11 juin, également chez la Catherine Heyer, qui était consul adjointe à Jérusalem. Elle a été entendue. Et alors donc, les soldats ont débarqué chez eux, ils ont tout saccagé, ils ont volé l'argent, les bijoux de son épouse, son ordinateur, et quand ils ont vu le drapeau français qui était accroché au mur, comme dans tous les consulats, ils l'ont enlevé, et ils ont fait leurs besoins dessus. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait que pipi. Et je trouve ça, mais j'ai halluciné. Et le Quai d'Orsay, c'est ce que dit, c'est ce que rapporte l'Ibération, c'est que le Quai d'Orsay a étouffé l'affaire pour faciliter le voyage diplomatique de cet enfoiré, de Premier ministre israélien. Je rêve ! Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? À quoi ça sert d'avoir de la diplomatie ? Si Kouchner ne peut même pas, je veux dire, faire un scandale, mais c'est dingue ! Mais c'est De Gaulle qui avait raison, quand il parlait d'Israël. Mais c'est vraiment, il avait raison. Et alors, ce qui est absolument étonnant, c'est qu'on a vu qu'une universitaire française a été enlevée en Iran. Oui, accusée d'être... Alors là, tout de suite, Sarkozy est monté au créneau, la protestation officielle. Alors c'est vraiment deux poids, deux mesures. C'est l'Iran, on proteste, Israël, on s'écrase. Bon, oui, tu l'as dit. On ferme, on ferme, mais je ne comprends pas. Qu'on m'explique. Eh bien, moi aussi, j'aimerais bien qu'on... J'aimerais bien comprendre, là, parce que... Franchement, c'est pas des diplomates ! Mais des diplomates ! Mais oui, des diplomates ! Voilà, donc c'était parmi les informations qui restent complètement surréalistes, encore une fois. Mais c'est surréaliste, alors allez sur le blog, donc c'est jovenovic.com ou quotidien.com, vous allez retrouver ce papier, puis vous avez également un lien pour aller directement sur le papier de Libération. Mais j'ai été outré, et ce qui me scandalise encore plus, justement, c'est ces deux poids, deux mesures, face à l'Iran et face à Israël. Vraiment. J'ai vraiment l'impression qu'on se couche, quoi. C'est... C'est ça, c'est ça. Là, c'est très lacanien, ce que je viens de dire. La France couche. La France, oui, oui, la France, une pute, hein. Non, mais c'est faux, hein. Oui, mais c'est ça. Alors...